À l'Avrulle-Porteau, les couleurs du limousin en Nouvelle-Aquitaine, l'agence de valorisation de la recherche universitaire en limousin est dotée d'un incubateur, véritable point d'appui à la création d'entreprises pour les universitaires. L'incubateur, c'est un endroit où on reçoit des gens qui ont prouvé un concept et qui se posent l'occasion de savoir s'ils sont capables d'amener leur concept, leur invention sur le marché. Beaucoup d'ingénieurs, de docteurs, puisque notre tutelle étant le ministère de la Recherche, il y a une problématique de recherche, voire de R&D quelquefois, mais majoritairement, oui, c'est le cas, ce sont des gens qui font des choses où il y a des barrières à l'entrée, des choses techniquement difficiles à réaliser. L'incubation peut durer jusqu'à 24 mois et c'est une période utile qui permet d'ajuster un projet, voire de se tromper et de pouvoir recommencer. Oui, ça nous a permis de développer de la technologie et de pouvoir sonder plusieurs marchés pour savoir comment est-ce qu'on allait aborder le marché finalement et avec quelle technologie. L'incubateur, comme son nom l'indique, effectivement, s'est fait pour maturer un peu plus qu'une idée, un projet dans un monde qui est souvent incertain, donc on est dans l'innovation, donc il y a ce qu'on appelle la résistance au changement, et on va essayer de minimiser au maximum les risques économiques par un accompagnement d'un chargé d'affaires, par exemple, qui va pointer chaque point important du projet, que ce soit le prix, l'accès au marché, les dimensionnements du financement, etc. Donc on est là, on est des minimisateurs de risques, en fait. Au cœur du bâtiment central d'Esther, l'incubateur reçoit en open space ou en bureaux individuels les porteurs de projets. Une communauté se crée au gré des arrivées et des départs, le maître mot et la proximité. Donc les porteurs de projets sont hébergés, ça nous permet de les voir fréquemment, et puis chaque fois qu'il y a un point à faire de façon informelle, on est à côté et on le fait. Mathias, donc, est un pur technicien, donc un scientifique, et il crée avec une équipe de scientifiques, d'ailleurs. Et le point de travail actuel, c'est d'arriver à bien modéliser la stratégie commerciale pour ensuite aller rapidement au marché, sachant que le projet est avancé. Mathias, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'incubateur ? Qu'est-ce qui vous a fléché sur cet organisme en sortant de votre formation ? Alors, moi, j'ai bénéficié d'un financement Alienor Transfer. Alienor Transfer, ça permet de transférer, c'est des fonds pour transférer les technologies du laboratoire à l'entreprise. Et en fait, c'était la suite logique de ce transfert. On a créé une technologie, et donc après, on monte la start-up avec l'incubateur, et on lance l'entreprise. Écométrique, en fait, c'est une start-up qui vise à développer l'utilisation d'échantillonneurs passifs, ce qu'on appelle ce genre de dispositif, qu'on laisse dans les cours d'eau. En fait, ils vont capter tous les micro-polluants qui passent. Les micro-polluants, c'est les pesticides, les hormones, les résidus pharmaceutiques, ce genre de choses. En fait, on les laisse pendant 15 jours, et pendant 15 jours, ils vont voir toutes les molécules qui passent. Bien sûr, c'est un cadre assurant, puisqu'il y a des personnes, il y a aussi un lieu où on peut être, ce qui fait que ça ne permet de ne pas réfléchir à toutes ces problématiques-là. L'état d'esprit, c'est qu'on doit encore accélérer pour pouvoir vendre un produit assez rapidement, en sachant qu'on envisage aussi de faire un peu de prestations à côté. Mais voilà, on est sur une période où on va sortir, et donc il faut qu'on ait une rentabilité pour pouvoir s'assumer tout seul. En fait, on constitue un binôme assez rapidement, dès le début de l'incubation, et on mature le projet ensemble. Ce qui fait qu'on forme une équipe, et c'est difficile de dire si on est extérieur ou interne au projet, on forme vraiment une équipe la plus soudée possible, pour essayer de faire un diagnostic précis du projet, et après de travailler ensemble les points de vigilance. Donc on est vraiment très proches des porteurs de projet. Si je dis que vous êtes un chargé d'affaires tout terrain, c'est-à-dire quelles que soient les disciplines, vous, ce qui vous intéresse, c'est la mécanique de l'entreprise ? C'est la mécanique de l'entreprise, et surtout créer de la valeur sur le projet, le valoriser le plus tôt possible. Et c'est pendant sa période d'incubation que le projet Basset Jones s'est recentré sur le travail de détection et de cartographie des réseaux, au détriment du loisir, avec la recherche de pièces ou de métaux, ou bien encore du militaire, avec la recherche des explosifs antipersonnels. On est en train d'intégrer des nouveaux types de radars, des géoradars, pour le milieu du BTP, c'est-à-dire faire une cartographie des réseaux enterrés avant les travaux. Ça permet d'éviter tout ce qui va être accident lors des travaux, qu'on va creuser, on va savoir où est-ce qu'on peut creuser sans avoir d'accident, et où est-ce qu'on doit creuser avec précaution, parce qu'il y a des canalisations qui sont présentes ? Il y a une relation de confiance, et il y a surtout dès le départ, j'allais dire, une indexation du travail. On fait comprendre aux porteurs de projets qu'il a intérêt à monter en compétences. Et pour ça, on l'accompagne, donc on réfléchit ensemble sur les lacunes, sur ce qu'il faut combler pour arriver à atteindre le marché ciblé, et on réfléchit ensemble. Et c'est justement parce qu'on travaille ensemble qu'il y a cette relation de confiance qui se met en place, et que, bon, parfois il y a des frottements, parfois c'est un peu tendu, mais c'est toujours pour le bien du projet, et c'est surtout au bénéfice du développement économique qui profite à la région. L'Avrul est soutenu financièrement par la communauté urbaine, la région et l'État, et sa part d'autofinancement est en train de grimper. C'est-à-dire que ceux qui ont pu réussir, non pas grâce à nous, mais avec notre aide, vont être amenés à nous rembourser les frais qu'on engageait pour eux. Après deux années rendues complexes par la Covid-19, la volonté de créer s'est tout de même maintenue. Les premiers jours de 2022 sont marqués par la tenue d'un comité d'entrée à l'incubateur pour valider l'arrivée de nouveaux projets. – Sous-titrage FR 2021